hello les geeks nouvelle présentation d'un produit il s'agit ici d'un produit de la marque moon bird c'est donc le claim c'est your personal breathing coach donc l'idée c'est une sorte de coach pour aider à se calmer à travailler sa respiration avec ce produit là où on le met dans sa main vous allez voir juste après d'un petit tour du packaging ici une petite explication là on a la composition de notre produit est ici les différentes étapes où en soit on va prendre le produit pendant cinq secondes on va placer son pouce là ici sur la partie donc là où il ya le sorte de capteur et cet élément va gonfler en soi et après ça permet de se synchroniser avec le produit donc c'est synchronisé a priori avec une application sur le google play et sur l'apple store bien évidemment on va déjà regarder le site de la marque moon bird c'est la paix intérieure entre tes mains donc là je voulais traduire parce que le site est totalement en anglais comment ça fonctionne donc c'est un coach personnel de respiration comme vous l'indiqué c'est contrôler votre respiration aide à reconnecter l'esprit avec le corps fait le plein d'oxygène pour réduire votre niveau de stress et commencer à vous détendre avec des exercices de respiration simple dirigé par un outil qui tient dans votre paume donc l'idée c'est pour l'avoir partout dès qu'un moment de stress pour se calmer et se re synchroniser avec soi même donc les différentes étapes c'est comment l'utiliser donc d'abord c'est on tient l'outil dans la main on sélectionne l'outil d'exercice et respirer laisser le moon bird définir le rythme donc c'est lui qui va gonfler et définir le rythme suivez le rythme faites correspondre votre respiration avec le rythme de votre moon bird et détendez vous et il doit avoir dans la synchronisation certainement avec l'application il doit avoir des données qui remontent donc là c'est le feedback en temps réel l'application vous montre comment votre corps réagit à chaque respiration que vous prenez donc on voit ici toute cette partie là voyez si la variabilité de votre fréquence cardiaque augmente donc il ya un capteur de fréquence cardiaque dans cette partie là du produit qui permet comme ça de définir si la fréquence cardiaque baisse et donc si on est calmé et s'il y a véritablement un effet une respiration lente à un impact et réduit votre niveau de stress ça c'est un peu l'élément classique là vous avez un petit certainement qui l'interview donc c'est d'un neurologue steven lorraine qui détaille certainement donc les bienfaits de ce produit là en termes de respiration et donc sur le stress je mettrai le lien évidemment si vous voudrez aller voir donc la science derrière le monde beurre mais évidemment ils ont fait ça avec des données scientifiques c'est pas juste comme ça qu'ils ont fait lors que lorsque votre système nerveux reconnaît une menace votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque augmenter votre respiration s'accélère c'est la pédale d'accélérateur en soi on se retrouve dans un rythme où l'accélération augmente donc là on se retrouve avec toute la partie impact sur notre partie respiration rythme cardiaque etc et donc l'idée c'est véritablement donc de la réduire et de travailler là dessus par la respiration en ralentissant sa respiration ce qui permet donc naturellement de diminuer son stress diminuer sa attention donc limiter votre anxiété les scientifiques rapportent que pratiquer des exercices de respiration trois fois par jour pendant trois jours aiderait votre anxiété à diminuer de 20% ils considèrent la respiration comme un traitement incontournable pour toutes sortes de problèmes émotionnels c'est un peu la notion de méditation aussi la méditation il ya pas le travail sur la respiration respiration plus lente moins de stress ça c'est un peu l'élément classique donc là il explique pourquoi c'est cette forme qui a été faite co-créer des utilisateurs finaux parce qu'il est toute une batterie de tests avec des utilisateurs avant de le sortir donc voilà globalement sur garde la partie commande donc de notre produit coûte 160 euros c'est pas donné non plus non surtout quand même qu'un produit clairement qui a une véritable à véritable effet moi je vais avoir un peu de stress d'un point de vue professionnel donc l'idée voilà c'est de voir est-ce que ça va m'aider et travailler là dessus donc je ferai d'abord cette première vidéo de test et premier test donc de découverte avec ce produit là et après si vous le souhaitez vous me dire en commentaire je ferai une vidéo x semaines après pour voir si ça a véritablement eu un effet sur le stress au quotidien et notamment dans des situations stress notamment professionnel voilà pour notre petit produit vous avez tout vu je sais pas si je me souviens plus s'il ya une petite vidéo de présentation je vais envoyer un peu leur instagram avec un peu tous les visuels qui peuvent faire des petites vidéos l'utilisation là donc avec l'application les différentes mises en situation là la personne après elle prend peut-être au pied du lit une personne l'utilise dans la rue peut-être dès qu'elle a une situation un peu de stress au travail l'utilisation je pense qui est la plus classique et cohérente avec ce type de de produits bon voilà globalement maintenant on va se faire un peu son idée du produit je montre rapidement une petite vidéo qui a été faite sur le moonburn notamment sa notion de stress là on voit les personnes en situation de stress pour aller au travail de transport en commun au boulot voilà c'était pour vous montrer rapidement cette vidéo donc du produit qui permet de mettre en situation je pense que vous avez compris totalement les types d'utilisation et certainement si vous avez cliqué sur la miniature c'est que ce type de produit peut vous intéresser peut-être que vous êtes une personne par exemple stressé maintenant on va faire l'unboxing rapidement et puis comme ça on va se faire une idée donc de de notre produit petit fourreau petite boîte plutôt sympa ici leur hashtag breath the moonburn expérience plutôt sympa donc time to breath et là on a les différentes étapes donc c'est le starter guide un peu donc avec les différentes étapes 8 moonburn et donc là on va avoir certainement les explications avec le bonjour les l'application donc moonburn que je vais télécharger et faire l'installation comme ça pour on regardera et là ça a l'air d'être multilingue je sais pas trop c'est quel angle peut-être que l'allemand je ne sais pas du tout voilà en tout cas c'est multilingue après dans notre boîte on va se retrouver avec une petite pochette ici donc de transport donc avec le logo de moonburn en bas un petit cache de recharge avec des connecteurs donc c'est à l'heure d'être c'est un câble donc propriétaire donc usb ici et donc un câble de recharge et après on va avoir notre produit qui est ici dans une couleur un peu verte produit plutôt joli c'est une matière un peu soft touch on voit ici donc les connecteurs voilà c'est monté un classique ça fait très aimant d'ailleurs comme ça on voit les deux fiches on voit les informations donc avec le logo à l'arrière le modèle exact logo ce ne pas jeter dans les poubelles un peu classique ici on a donc notre capteur qui va prendre les mesures on voit qu'un petit cache d'ailleurs qu'il faut enlever voilà on défait le petit cache comme ça le capteur est libéré et pourra prendre donc les mesures donc donc voilà maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'application et comme ça certainement qu'il y aura un papa étape lancement qu'on fera qu'on fera ensemble donc j'ai fait l'installation de l'application où j'ai créé un compte s'il faut créer un compte et maintenant on dit donc l'idée c'est de connecter son produit donc je suppose qu'il ya une partie donc je sais pas s'il ya un bouton d'ailleurs j'ai pas vu de bouton spécifique voilà je vois qu'il ya une petite led qui s'est allumée donc certainement le prenant j'ai dû l'allumer en faisant comme ça donc on voit qu'il ya marqué device found donc je fais je vais l'appairer donc là on dit qu'il ya une mise à jour du firmware à faire donc bien évidemment je vais la faire comme pour tout produit je vous dirai toujours de l'affaire on va installer le firmware à jour sur notre produit pour avoir toujours les dernières fonctionnalités s'assurer d'avoir toujours un produit qui est totalement opérationnel et fonctionnel 100% par la marque donc on voit que la partie installation du firmware est un peu long ce que c'est que je vais vous passer cette étape là à quoi que d'un seul coup ça a l'air d'aller vite on fait là il se connecte il a redémarré il s'est installé s'est connecté donc voilà et maintenant ici on doit choisir donc on se retrouve sur l'application on voit que j'ai 87% de batterie je suis connecté en bluetooth et là j'ai cette partie donc sur pour travailler en bas dans le menu donc les exercices de respiration le guide mais statistiques et la partie settings où on peut définir certainement donc les types de notification pour demander de faire des exercices par exemple on a donc ces statistiques au fur et à mesure qu'on fait c'est là où je pourrais vous montrer après une utilisation x semaine mois après si vous le souhaitez ces parties là là on a un guide avec certainement une partie donc discover donc un travail sur sur des basiques etc donc là ça va être véritablement des sortes de d'exercice mais plus complet que ici ou là on choisit son exercice par exemple par défaut c'est six minutes ou huit minutes ici donc là on va par exemple démarrer exercice on peut dire d'arrêter la musique c'est donc si je fais démarrer il faut dire dans quel état on se retrouve donc moi je me trouve plutôt dans un bon état donc je mette ici par exemple good hop je fais next allez on avance et là on va dire qu'on veut démarrer donc notre exercice donc l'idée après c'est de prendre contre produit comme ça de le mettre c'est là on a toutes les étapes qui sont données qui me disent en soi quoi faire de ne pas bouger de rester calme on peut comme vous pouvez voir ici donc dire de faire un mute du son si on ne souhaite pas faire le son donc là on a l'air d'avoir les mesures qui sont pris au fur et à mesure donc sur les mesures dont l'autre pousse qu'il y a une sorte de vibrations là qui sont dans la main on sait qu'il y a une sorte de bouton sur le côté des deux côtés il y a ça on voit dès que j'ai relâché là ça prend plus les mesures et on voit la force et la inhale become l'exhale et l'exhale becomes l'inhale le flow of your breath est constant as is the flow of your moon bird notice if your shoulders want to tighten as you inhale just for now can you give your shoulder and neck muscles a little vacation soften your jaw and tongue Alors, il y a des petites vibrations que je ne trouve pas forcément des plus agréables personnellement, parce que ça donne un peu des fourmis dans les mains. L'idée, c'est de synchroniser. Là, ça gonfle ici. L'idée, c'est de synchroniser sa respiration avec les mouvements du Moonbird. Je ne sais pas si vous voyez. L'idée, c'est de synchroniser sa respiration avec. Désolé si je ne parle pas trop. J'essaie de faire l'exercice comme il faut. On voit la débat dès que je commence à parler. C'est un mot. Je suis arrivé à ce premier exercice. C'est-à-dire que l'exercice est fait. On voit toute la partie, tout le travail qui a été fait avec les différents indicateurs qui ont été mesurés. Là, on a des informations qui expliquent sur l'indicateur du rythme cardiaque, de la variabilité, la cohérence. Je vous laisserai voir toutes ces informations-là. On a toute cette partie-là, donc les détails. Après, on dit qu'on me sent. Je me sens toujours bien. En soi, j'ai fait mon premier exercice. On se retrouve dans mes stats comme quoi j'ai fait une session ici de 6 minutes. Pour l'instant, c'est la seule session qui a été faite. Il y a les stats qui se mettent au fur et à mesure. Et c'est là, après, où il y a tout un guide comme ça sur travail sur un peu les basiques. Si on est insomniaque, si on est anxieux. Par exemple, si on est anxieux, on doit avoir des exercices ici de 10 minutes, par exemple. On fait un exercice de 10 minutes. Hop. On fait ça. Et donc, on démarre l'exercice pendant 10 minutes avec des explications certainement différentes. Certainement un travail de respiration différent. Alors, tout au début, il n'y avait pas trop de mouvements ici. C'est cette partie-là sur les côtés. Vous allez voir, c'est un peu des boursouflures un peu sur les côtés. Je ne sais pas si on voit bien sur tous les côtés. Voilà, ici. Donc, ça fait comme des ailettes. Alors, si j'appuie dessus, je ne vais pas essayer de renforcer. Je ne peux pas, parce qu'ils les ont rentrés. Mais donc, c'est cette partie-là qui gonfle ici. Il fait comme ça. Donc, ça fait comme une respiration. Au début, on n'avait pas trop. Il y avait surtout des vibrations qui me donnaient... C'était un peu désagréable. Après, quand il y a eu la phase de respiration, il faut ça beaucoup plus agréable. Parce que l'idée, c'était véritablement de se synchroniser comme ça avec les mouvements du Moonbird. Essayer de calquer sa respiration sur le produit pour essayer de respirer doucement, lentement, profondément aussi. Je vois ça plutôt intéressant. Je pense que ça peut véritablement aider pour les gens qui sont anxieux, qui ont du stress, quel qu'il soit, liés au travail. Avoir un petit produit comme ça, par exemple avec des écouteurs, et se le mettre au travail comme ça, ça prend... Franchement, ça ne prend pas de place, ça ne fait pas de bruit. Et donc, c'est tranquille. Ça permet de se ressourcer un peu et de prendre du temps pour soi. C'est important de prendre soin de soi. C'est pour ça que j'ai voulu tester ce produit-là. Je suis content de vous le montrer. C'est un produit qui est surtout disponible aux États-Unis, il me semble, et en Angleterre. Mais vous pouvez vous le procurer, en tout cas, sans problème. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez vu le site de Moonburn. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous le testez, à me faire votre retour, vous, et me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo X semaines après, où j'aurai fait plusieurs sessions, et donc je pourrai avoir un avis plus long terme sur le sujet. En tout cas, première bonne expérience. Unboxing, plutôt bon. Bon produit, en tout cas dans l'expérience de déballage, etc. Après, vu le prix, c'est normal, mais après, des fois, on peut être surpris. Et produit, je trouve, de qualité, vraiment à tester, encore et encore. J'espère que cette petite vidéo de découverte de ce produit-là, le Moonburn, vous a plu, pour essayer de travailler sur l'anxiété, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501